Musique Est-ce que vous pensez que le traiter les enfants avec bienveillance, ça peut changer quelque chose dans l'humanité ? Ah oui, alors ça c'est quelque chose qui est ancré profondément en moi. Vraiment, c'est vraiment dans tout le travail autour de l'accompagnement du bébé, l'accompagnement des parents, on peut changer vraiment profondément les champs russes. Maria Montessori le disait déjà, si on élevait les enfants autrement, le monde changerait. Donc c'est toujours très attristant de voir que des choses qui ont été écrites il y a très longtemps, ça met toujours un temps fou d'arriver dans la vie de tous les jours. Je trouve que c'est tellement important dans notre société actuelle de comprendre d'où vient cette violence, que j'ai dit, voilà, je travaille sur un préhistoire, sur nos ancêtres, allons voir ce qui se passait. Parce que je crois qu'il faut faire extrêmement attention quand on parle de ce que René Girard appelle la violence primordiale, parce que pour moi, elle n'est pas originale. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai qu'on était plus violents, que nos ancêtres étaient violents, et que de fait, on serait intrinsèquement, génétiquement violents. Et alors, toute l'étude que j'ai pu mener montre qu'en fin de compte, les traces de violence sont extrêmement rares. Donc c'est-à-dire que nos ancêtres, les Nandertaliens, les Cro-Magnons, étaient des chasseurs-cueilleurs, nomades. On a très peu de traces de violence et on n'a pas de traces de guerre au sens massacre collectif. Et alors, vous avez fait des recherches sur les chasseurs-cueilleurs qui vivent encore à notre époque. Vous avez une bourse de la Fondation de la Vocation pour ça. Tout à fait, j'ai une bourse de la Fondation de la Vocation et qui m'a permis d'aller vivre chez les Bushmen. Donc j'ai passé trois mois avec eux, les chasseurs du Calari, les Kung. Et donc c'est un peuple chasseur-cueilleurs normal. Mais bien entendu, ces gens ont toute une histoire, ils ne sont pas figés dans le temps. Ce qui m'intéressait quand j'ai fait aussi ce voyage, c'est de constater qu'en fin de compte, il y avait une grande diversité. C'est-à-dire qu'eux, les Bushmen, les Sang, étaient des peuples pacifistes. Les Bushmen, vous vous rendez compte, ils ont ce qu'on appelle le complexe d'humilité. C'est-à-dire qu'eux, ils vont tuer un animal, un des chasseurs tue l'animal, ils rentrent et tout, ils ne se valorisent pas. C'est parce que voilà, un jour c'est lui, un jour c'est l'autre, etc. Donc il y a cette valeur qui est là de dire, voilà, je ne suis pas le plus grand chasseur et tout, je suis un bon chasseur, donc ça c'est important pour le groupe, mais il n'y a pas de valorisation. Et donc là évidemment on est dans une société où s'il n'y a pas de valorisation, etc., il n'y a pas de rivalité. La violence, elle se nourrit des inégalités, elle se nourrit de la vision, on considère qu'il y a des catégories inférieures, et les enfants peuvent en faire partie, les femmes peuvent en faire partie, et plus les gens sont traumatisés, plus ils sont dissociés, plus on peut leur faire n'importe quoi, ils ne vont rien dire. Et tout le monde peut en profiter, soit pour exercer des violences à nouveau sur eux, soit pour leur faire faire des choses complètement folles, des mises en danger totales, comme ont pu être décrits les tueurs de Charlie Hebdo, la super-être cachard de Vincennes, et que ça, c'est l'indice de trauma très grave. L'être humain rentre dans quelque chose de pitoyable, pitoyable, et qui nécessite compassion, c'est que l'être humain a peur. Et tant qu'il n'a pas résolu la peur, il n'arrivera à rien du tout. Et donc, sortir de la peur, c'est l'urgence absolue. Parce que c'est la peur qui justifie la défense du territoire, ce qui justifie les armements, ce qui justifie ces exactions multiples que l'on commet, l'homme contre l'humain, l'humain contre la nature, etc. On est dans un marasme tel que, moi j'avoue, aujourd'hui, 75 ans très bien des... Je n'ai pas de réponse, je n'ai toujours pas de réponse. Par contre, je reste dans la perspective christique. J'ai tout aboli, je ne suis ni musulman, ni chrétien, ni rien du tout, mais cet être, cet homme qui dit, aimez même vos ennemis, et que l'amour, c'est la puissance absolue, ça j'adhère. Oui, j'adhère totalement à ça. Et de plus en plus se confirme, effectivement, que l'amour est une puissance constructive extraordinaire. Et là aussi, je me suis dit, est-ce que l'amour, est-ce que l'être humain génère l'amour, ou est-ce que l'être humain s'ouvre à l'amour qui préexiste ? Justement, quand on élève des enfants, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les enfants, de toute façon, nous leur transmettons, et moi j'en témoigne aussi, j'ai eu une certaine éducation. Cette éducation, elle a été présentée comme la norme. C'est comme ça qu'on éduque, c'est tout. Et nous, on était battus. Bon, on était battus, c'était la norme. Et on ne pensait pas à autre chose, c'était la norme. Donc, moi j'ai vécu dans une société où le châtiment corporel existait. Je ne peux pas dire le contraire, c'était comme ça. C'était comme ça. Et effectivement, il y avait des moments où on avait l'impression que c'était arbitraire, que c'était, etc. Et puis, il y avait des moments, moi j'ai vu, vu de mes yeux, mon propre père me battre en pleurant. En pleurant. Voilà. Et Dieu sait que, même moi, je ne suis pas exempt de l'avoir commis, même avec mes enfants. parce que le réflexe, moi, tel que j'ai été conditionné, il est certain qu'il faut abolir la violence contre l'enfant. C'est absolu. C'est absolu. Et je... Si on prend son propre vécu, c'est comme ça que ça s'est passé. Par contre, il y a des violences aussi qui sont sur l'humiliation. Ah, je ne te frappe pas. Non, je n'ai pas touché physiquement. Mais j'ai touché moralement. Mais je n'ai pas touché physiquement. Non, je n'ai pas tapé, je n'ai pas fait une fessée. Bien sûr, on porte atteinte à la dignité en frappant, et il ne faut pas le faire. Mais on porte atteinte aussi à la dignité sans frapper, mais avec simplement des mots. Ni l'un ni l'autre ne sont excusables. Rien n'est excusable. C'est une histoire presque banale. Tristement banale. Pour la 131e fois cette année, une femme a été tuée par son compagnon. Stella est à peine sortie de l'adolescence. A 20 ans tout juste, elle a vu son beau-père poignarder sa mère sous ses yeux. J'ai été appelée par ma mère qui m'a appelée à 23h pour me demander de l'aide. C'était déjà un peu trop tard. Je suis arrivée, on a escaladé le portail, on a essayé de fracturer la porte pour pouvoir rentrer. Et on l'a vu lui mettre le dernier coup de couteau dans le cou. La mère a juste encore eu le courage de se lever et de venir dans la cour avec nous, de s'écrouler. Avec ces mots simples, Stella décrit une scène de la violence ordinaire. Comme si son beau-père ne réalisait pas son geste. Il est resté à l'intérieur dans la maison, il a décapsulé sa bière et a bu son coup. Et il s'est lavé les mains. Il s'est lavé les mains ? Il a pris le temps de se laver les mains, faire un peu le ménage et de boire un coup. L'histoire de Sylvia, 40 ans, ressemble à celle de beaucoup d'autres victimes. Une histoire d'amour qui tourne mal et de l'alcool comme déclencheur. Lui, alcoolique. Il buvait du matin au soir. Et au moment où il y avait de l'alcool, il y avait des coups. Ma mère a vécu ça pendant 3 à 4 ans, sans jamais en parler, jusqu'à cette année où je lui ai dit qu'elle n'avait plus le choix. Aujourd'hui, Stella ne décolère pas. Selon elle, les gendarmes sont arrivés beaucoup trop tard. Ils n'étaient pas là à temps. J'habite à Bichulaire, la gendarmerie est à Bichulaire, je les ai appelés quand j'étais encore chez moi. J'ai mis 3 minutes à venir de chez moi à ici. Ils ont mis à peu près une demi-heure à venir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation aujourd'hui en France ? Le premier truc qu'il faut changer en France par rapport aux enfants, c'est cette image sacro-sainte de la famille. On a une image de la famille en France. C'est joli, c'est mignon, mais c'est complètement faux. C'est-à-dire que non, la famille n'est pas forcément un lieu où l'enfant est bien traité. Il y en a plein, des familles très bien, je ne dis pas, mais cette image de la famille qui est complètement intouchable, en fait. On ne va pas, ils le disent d'ailleurs, les services sociaux français le disent, on ne va pas retirer les enfants à leurs parents, alors que ça peut complètement ruiner leur relation avec leurs parents. mais il vaut mieux retirer un enfant de sa famille. Là, je parle de maltraitance sévère, bien sûr, de retirer un enfant de sa famille plutôt que de dire qu'il est mieux avec ses parents. Si ses parents le détruisent, il ne sera pas mieux avec. Mais il faut changer cette chose que l'enfant appartient aux parents. En Suède, l'enfant, il s'appartient à lui-même, ça c'est sûr. Il est l'enfant de ses parents, ses parents l'éduquent, ils ont des droits à tout ça. Mais arrive un moment, si l'enfant est maltraité, la société intervient. Tout comme la société interviendrait si un mari traitait mal sa femme. Il n'y a pas cette opacité qu'on a en France et qui est un gros problème. C'est vrai que c'est difficile de comprendre pour quelles raisons les Français tiennent tellement à pouvoir frapper les enfants, à pouvoir les humilier. Nous sommes un des peuples les plus violents d'Europe et c'est très étonnant pour moi. en même temps, petit à petit, je comprends de mieux en mieux les phénomènes qui nous mènent à défendre même ce qui est indéfendable, tout simplement parce que c'est ce qui nous permet d'éviter de sentir la douleur de notre propre enfance. Donc, la réduction de dissonance cognitive, la dissonance cognitive, c'est lorsque nous avons des comportements qui sont en décalage avec nos croyances, avec nos pensées. et ce n'est pas possible. Ça génère une angoisse trop forte. Et donc, du coup, la personne qui se trouve en état de dissonance cognitive doit réduire cette dissonance et malheureusement, il est beaucoup plus facile de modifier ses croyances que de modifier ses comportements. Et donc, quand un parent se retrouve à avoir cette énergie à l'intérieur de lui et à gifler, frapper son enfant ou à l'humilier et lui crier dessus, au début, peut-être qu'il le réprouve et puis ensuite, il serait en état de dissonance cognitive puisqu'il n'arrive pas à retenir cette violence qui vient à l'intérieur de lui. Et donc, il dit « Oh, ça n'est pas si grave. » Et même, c'est pour son bien. L'enfant qui, quand même, notre enfant, qui est la personne qu'on aime le plus au monde, pour lequel on a tant d'amour, on est capable de donner sa vie, mais on est aussi capable de le frapper. Enfin, il y a une contradiction qui est énorme. Et ça montre bien que ça vient de sa propre enfance et étant donné qu'on a nous-mêmes subi et qu'il n'est pas facile du tout d'aller dire « Mes parents se sont trompés », c'est remettre en question toute une éducation, toute une enfance, toute une vie. C'est remettre en question sa propre vie. Le développement de l'empathie n'est pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire que pour avoir le plaisir de découvrir le monde mental d'un autre, c'est-à-dire le fondement de la morale, il faut soi-même être sécurisé. Et lorsqu'un enfant est insécurisé, parce qu'autour de lui, il a des parents malheureux, il y a de la violence conjugale, il y a une précarité sociale, il y a la guerre, quelle que soit la cause de cette insécurité, l'empathie ne se développe pas. Et à ce moment-là, on peut voir un noir, c'est pas important, on peut voir un handicapé incapable de descendre l'escalier, c'est pas important. L'arrêt de l'empathie se fait parce qu'il y a eu autour de soi une altération familiale ou socio-culturelle. Donc ça veut dire qu'on peut agir, non pas en faisant la morale, mais en sécurisant les enfants de façon à ce qu'ils éprouvent le plaisir d'aller à la rencontre d'un différent et de voir qu'il est intéressant avec sa couleur, sa religion, son handicap différent. Et à ce moment-là, c'est intéressant de découvrir le monde mental d'un autre. Plus on reçoit de l'empathie, plus on sécrète de l'ocytocine et c'est un vrai cercle vertueux. L'ocytocine, c'est une molécule absolument extraordinaire parce que c'est une molécule qui donne du bien-être. Avec là aussi, les chercheurs nous disent pourquoi ça nous donne du bien-être. parce que dès qu'on a de l'ocytocine, on sécrète des endorphines et l'endorphine, c'est la molécule du bien-être. On sécrète de la sérotonine qui est la molécule de la stabilisation de l'humeur. Alors les chercheurs nous disent quoi ? L'ocytocine est sécrétée dès qu'on a une conversation agréable, dès qu'on reçoit un regard bienveillant, dès que quelqu'un nous donne la main d'une façon empathique, bienveillante, on sait que les caresses aussi provoquent la sécrétion de l'ocytocine, l'orgasme aussi et également l'eau chaude. Donc l'ocytocine est la molécule de l'empathie, de l'affection, de l'amour, de la coopération, de l'altruisme. Donc c'est une molécule fondamentale. Donc dès que les adultes sont dans cette relation-là, ils permettent à nos enfants de se développer de façon la meilleure qu'ils soient, c'est-à-dire pouvoir être empathique. Des études aussi ont montré que les femmes qui ont été maltraitées durant leur enfance, elles n'ont pas l'ocytocine. Donc vous imaginez ce que ça fait pour l'enfant qu'elles portent d'utéro et l'enfant qu'elles vont avoir dans les bras. Et ces femmes-là, elles me disent j'ai mon enfant dans les bras, je n'éprouve rien. Évidemment que ce n'est pas de leur faute, c'est parce que dans leur enfance, elles n'ont pas reçu l'empathie nécessaire pour qu'elles-mêmes sécrètent l'ocytocine. Donc vous voyez, c'est toujours un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Pour briser cette chaîne, bien entendu que l'être humain peut résilier si le traumatisme initial n'a pas été trop important, mais pour ça, il faut que cette personne rencontre dans sa vie des personnes empathiques, bienveillantes, soutenantes et aimantes. Donc je crois que c'est un processus très profond et qu'effectivement, recevoir toute la tendresse, la bienveillance qui n'est pas dit une bienveillance passive, ce n'est pas de faire de vous un enfant roi ou un disciple roi, ce ne serait pas vous rendre service du tout. Mais cette bienveillance vis-à-vis de ce que vous êtes profondément, de ce que vous pourriez devenir, donc essayez par tous les moyens de vous aider à faire s'épanouir ce potentiel qui est en chaque être. Dans le bouddhisme, on appelle ça une pépite d'or qui est en chaque être. Bon, techniquement, on appelle ça la nature de Bouddha, mais le nom n'a pas d'importance. cette idée qu'il y a un potentiel extraordinaire en chaque être. On peut être comprimé, caché, enfoui dans sa gang, enfoui dans la boue ou les excréments, mais l'or est l'or, il reste ce qu'il est et on peut toujours le faire briller, le faire venir à la surface tel qu'il a toujours été. On ne le fabrique pas, mais ce potentiel est en nous. Ça, c'est le fondement de la voie du bouddhisme. Ça donne aussi une grande confiance que même le pire des criminels, même si on a dévié complètement de ce chemin, même si on a dévalé la pente, ce potentiel est toujours là. Et moi, je me souviens d'avoir visité une prison à haute sécurité à Muret, au sud de la France. Et j'ai passé une après-midi avec des gens qui étaient là depuis 25 ans. Probablement, ils avaient commis des meurtres parce que, chèrement, on ne reste pas si longtemps sinon. Et il y en a un, un entre eux, qui m'a dit à la fin à quel point ça leur a apporté quelque chose. Parce qu'on dit, d'habitude, on vous dit d'abord que vous êtes nés avec une sorte de tare originel, péché originel. Et en plus, vous avez ajouté à ça une énorme faute. Donc, on est doublement mauvais. Alors que là, vous nous dites, oui, nous avons commis des actes horribles, mais il y a quelque chose en nous qui n'est jamais dénaturé et qu'on peut essayer de faire revenir à la surface. Donc, l'idée de redevenir quelqu'un qui puisse avoir une certaine intégrité, qui puisse contribuer au bien d'autrui. Donc, je crois que cette confiance qu'il y a quelque chose en nous qui peut être actualisée, c'est aussi pour ceux qui ont souffert beaucoup, à qui on a dénié ce bien-être, à qui on a abusé de différentes façons, de dire qu'ils ne sont pas intrinsèquement mauvais. Je me sens que c'est sans doute le pas le plus constructif qu'on puisse faire. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il y a ce potentiel qui, malgré tout, est quelque part en moi. Il suffit que je la mène à la surface avec l'aide de tous ceux qui peuvent aider par une présence plus affectueuse envers qui on peut se fier sur une sorte de valeur sûre dans notre vie. Et c'est souvent le cas de ceux qui sont sortis de ces drames, c'est qu'ils ont trouvé une personne en qui ils pouvaient faire totalement confiance. On a été arrêtés 6 juillet 1942, à midi. Mauvais-le-dive. Tout le monde, maintenant, connaît la tragédie de cet internement vraiment très inhumain. En ce qui me concerne, j'en souffrais pas beaucoup. J'étais avec mes parents. Surtout, la grande crainte, c'était de ne pas m'éloigner parce qu'il y avait un tel désordre, un tel tohu-bohu. Au bout de 4 jours, on est remontés à nouveau dans un autobus qui nous a conduits à la gare d'Austerlitz et on est arrivés dans la soirée à Bonne-la-Rollande. Nous sommes donc restés au camp de Bonne-la-Rollande une quinzaine de jours, je suppose, je m'en voudrais pas d'un peu plus précis, jusqu'à ce qu'arrive le jour de la déportation et nous arrivons à cette scène qui vous a frappé et qui, sans doute, a déclenché en vous le désir de me rencontrer pour qu'on parle de la séparation des parents et des enfants. Moi, je suis rentré dans un barraque des fouilles avec maman. Mon père et mes deux soeurs, je sais pas. Vous imaginez qu'on est quand même 13 000. J'ai assisté à cette scène épouvantable de cette femme battue, j'en vois de grosses femmes avec son corset, son soutien-gorge, ses jartels, sa fille qui devait être là, le sang qu'a pissé, les mecs qui l'ont... Des petits cons de miliciens saloperies pourritures qui l'ont tabassé. Moi, je suis surtout angoissé pourvu que maman n'ait rien caché. Comme on n'a pas d'argent, on n'a rien caché. Laval avait décidé, avec tout leur staff, de déporter les enfants, mais Berlin n'avait pas donné son accord pour qu'on déporte les enfants. Alors, ces Allemands qu'on a vus arriver dans le camp, cette petite escouade, je vous dis, cinq ou six soldats et un officier, venaient vérifier si, effectivement, les ordres étaient bien appliqués et qu'on ne déporte pas les enfants. Et quand il a vu les enfants dans les rangs des déportés, il a dit on va les retirer. Mais au pif. Toi, 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 toi. Il y a eu des toits comme ça. Il y en a peut-être eu 100, 200, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Il y avait quand même 4 000 enfants. Un peu plus de 4 000. Alors peut-être 200, peut-être 3 000, je ne sais pas. Et j'ai été un des toits. Et c'est là que se sont déroulées ces scènes invraisemblables où les femmes se jetaient par terre, s'arrachaient les cheveux, déchiraient leur corsage, les gosses qui ont l'air. Ça a été un moment où vraiment, si l'apocalypse existe, ça a été l'apocalypse. Ça a été l'apocalypse. Ça a duré, ça a duré, ça a duré. On était des épaves, on était des loques, on était... On n'était plus rien. On n'existait plus. On n'existait plus. Le choc a été tellement terrible de cette scène de déportation que j'ai dû sentir l'odeur de la mort. Je ne voyais plus mes parents, mais j'ai senti que je ne les reverrai jamais. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui m'a décidé de m'évader. Je ne voulais pas m'évader seul. Je me sentais petit, frais, chétif. Je voulais un barraqué pour partir avec moi. Et j'ai donc, le lendemain même de la déportation, j'ai été trouver les garçons qui restaient. J'ai dit, moi, je veux m'évader. Je ne veux pas m'évader tout seul. Viens avec moi. T'es fou. Mais si tu t'évades, tu ne reverras jamais tes parents. On va les revoir dans 15 jours. Et j'en ai interpellé comme ça, 10, 20, 30 qui m'ont tous senti la même chose. Et ils avaient raison. C'était une connerie monumentale que de vouloir s'évader. D'abord, il n'y avait aucune chance de réussite. Et puis, si on allait être pris, on allait être bouffé par les chiens, on allait être bousillé par les gens. Donc, ça, c'était le lendemain de la raf. Je n'ai trouvé personne. Et le surlendemain, il y a deux mômes que j'avais été embêtés, qui viennent avec un troisième qui me dit, c'est toi qui nous a emmerdés hier toute la journée, toute la matinée, que tu veux t'évader, que tu veux t'évader. Lui aussi. Alors, démerdez-vous tous les deux. Et c'est là qu'on se présente. Jean Cogan, qui s'appelait en réalité Koganowski ou Koganowicz, je ne me souviens plus très bien. Et Joseph Sman, salut, salut. Alors, quand est-ce qu'on s'en va ? On y va. On essaye. Maintenant ? Oui. Il a complètement impréparé. Ça a foiré lamentablement. On a voulu s'y grimper sur les barbelés. Je ne sais pas trop comment on s'y est pris. Tous les gosses se sont attroupés. Les gendarmes sont venus. Une catastrophe. On s'est retrouvés le lendemain matin. On a dit, on s'y est pris comme des cons. Pas du tout comme ça qu'il faut qu'on fasse. Il n'y a qu'un moyen pour s'en sortir. Il ne faut qu'il n'y ait personne dans le camp. Il ne faut qu'il n'y ait personne parce que dès qu'on va commencer à vouloir rentrer dans les barbelés d'une manière ou d'une autre, il va y avoir un attroupement. C'est foutu d'avance. Il y avait des miradors, ces quatre miradors autour du camp. Mais on ne distribuait qu'un repas par jour. C'était le midi. Vous pensez que pour la dissolution du repas, il n'y avait plus personne dans le camp. C'était un bout de pain, une soupe. Enfin, ça nous faisait la journée. Donc, on s'évèdra à midi. Et le lendemain, Jo et moi, on rentrait dans les barbelés à midi, au ras du sol. La première fois, on avait fait une tentative dessus parce que les barbelés, ça n'était pas des rangs comme ça. C'était des rouleaux inextricables. Qui avait la profondeur peut-être, vous voyez, du mur du jardin jusqu'au mur là-bas. On y restait six heures. On est rentrés à midi et il commençait à faire brun quand on arrivait d'autre côté nos mois d'août. Alors, on est au moins dix-cinq heures ou six heures ou sept heures, j'en sais rien. On a mis tout ce temps-là à traverser. On avait mis double chemise et double pantalon parce qu'on savait qu'on se serait déchirés. On le s'est fait. Puis, c'est Jo qui a commencé le premier. Et puis, arrivé au milieu, on s'est dit on a fait une connerie. on ne pouvait plus continuer. On était tout déchirés, les mains en sang. On était rasés, le crâne en sang. Ça n'avançait plus. On n'avançait plus. Ça faisait peut-être deux, trois heures qu'on était là-dedans. On fait demi-tour. On fait demi-tour. Un moment de découragement. Puis, on s'est dit finalement faire demi-tour, ça va être aussi difficile que continuer. On a continué. Alors, c'est moi qui ai pris le relais et qui ai fait la deuxième partie. Et je me souviens encore quand on est arrivé au bout, j'avais un béret que j'ai jeté de l'autre côté. Il ne restait plus rien, quoi. J'ai jeté dans le chemin qui passait. Et j'ai dit toi déjà, tu es libre. Et Jo me l'a dit après. Il m'a dit je me suis rendu compte que je m'étais évadé avec un fou. Qu'est-ce que c'était que ce gars se... Mais il était complètement con. Il jette son béret de l'autre côté. Il dit voilà que mon béret est libre. Ça ne veut rien dire. C'était ridicule. Voilà, si vous voulez, comment s'est fait l'évasion dans sa première partie. Alors, vous voyez cette première partie-là où vous venez de trouver l'héberté. Est-ce que vous trouvez des gens qui vont vous accueillir ? Comment ça s'est passé ? On ne trouve aucune empathie. On trouve de l'hostilité, de la méfiance. Après avoir erré plusieurs jours, trois ou quatre, je ne sais plus combien, en dormant le jour et en courant la nuit. Parce que, quel était notre objectif ? C'était de rejoindre Paris. On ne connaissait rien d'autre que Paris. Après avoir couché dans la forêt, parce que la forêt d'Orléans couvre une grande partie par là. Après avoir couché plusieurs nuits dans la forêt, je ne sais pas si c'est quatre, trois, je ne peux pas vous dire exactement. On est arrivé dans un chef-lieu de canton qui s'appelle Loris. Il faut dire, entre parenthèses, que mon petit copain Joe, avant la guerre, était venu en vacances dans cette région, ce qui nous a beaucoup aidés. Mais s'il faut regarder le nombre de détails qui font qu'on s'en sort, il était venu en vacances dans cette région. et il se rappelait que dans ce hameau, il avait été en vacances chez des gens du village. Alors il dit, bon, on va y aller. Ça s'appelait Les Bordes. Les Bordes, vraiment un truc, je ne sais pas, 40 habitants. On est allé sonner chez la... Alors c'était une femme seule qui nous a ouvert avec son fils qui devait avoir notre âge à peu près. Alors on s'explique. Voilà, on était avec... On était dans le camp de la Hollande, on s'est évadé. Alors elle nous a fait une soupe. Et puis on lui a demandé de nous coucher. Et elle a refusé. Et moi, sans m'en rendre compte, je lui en ai voulu à mort. Comment cette femme a-t-elle le sang-cœur de laisser dans la nuit deux petits mômes pathétiques et ne pas les coucher chez elle ? Qu'est-ce qu'elle risquait ? La nuit d'après, on est arrivé dans un chef-lieu de canton qui s'appelle Loris. Vu qu'on est des petits mômes, on va demander l'hospitalité, on était pitoyables. C'est vrai qu'on était sales. C'est vrai que le crâne était plein de cicatrices. C'est vrai que nos vêtements étaient déchirés. Mais enfin, on avait mis un petit scénario au point. Nos parents nous attendent à Paris et nous, on va les rejoindre. Alors, il faudrait qu'on dorme si vous vouliez nous coucher cette nuit. Alors, on a été tirer une sonnette, un coup toi, un coup moi, chacun son tour parce que ça ne nous plaisait pas beaucoup. Et là, je réponds à votre question, aucune sympathie. Foutez le camp. Qu'est-ce que c'est que ces sales gosses morveux ? Allez, barrez-vous. Après avoir tiré vainement comme ça une, je ne sais pas, une dizaine de scénarios, je ne peux pas vous répandre les pressions, peu importe. Il y a une dame qui a dit, mais bien sûr, mes enfants, moi je vais vous coucher, je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, vous venez avec moi, elle nous a repris par la main et elle nous a emmenés à la gendarmerie. Voilà, l'affaire s'arrête là, fusillé est mort, pour nous, c'était terminé. Alors, comment ça se passe à la gendarmerie ? À la gendarmerie, il y avait deux gendarmes qui remercient la dame de son civisme. Et une fois qu'elle était partie, ils m'ont dit, écoutez les enfants, quelque chose du style, je vous ai compris. On va être obligé de vous coucher dans une cellule parce qu'on n'a pas d'autre endroit. Il y a ce qu'on appelle le trou du vagabond, une espèce de pièce noire de deux mètres sur trois dans laquelle il y a un grabat et un pot de chambre. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout. Mais on vous laissera la porte ouverte. Pardon, vous laissez la porte ouverte. On est foutus. Les gendarmes, c'était nos pires ennemis. Depuis, au Veldiv, on n'a jamais vu d'Allemands. À Bonn-Arland, on n'a jamais vu d'Allemands. C'était que des gendarmes et des gendarmes hostiles. C'est eux qui nous... S'ils sont en armes, ils sont en uniforme et puis ils ont des chiens. Alors, ils vont nous renvoyer à Bonn-Arland. De toute façon, on n'était pas très loin de Bonn-Arland. Je l'ai refait après. On était à 17 kilomètres. Parce qu'on a tourné en rond. On n'a pas de carte puis de toute façon, dans une carte, on n'aurait pas su la lire. Alors, on était sûrs qu'ils nous allaient nous renvoyer à Bonn-Arland et nous faire bouffer par les chiens. On a chiralé toutes les larmes de notre corps. Puis enfin, on était tellement fatigués, on est tombés sur nos grabats. On a dormi. Le matin, on s'est réveillé de bonheur. On m'a douté, les jours sont longs. Il devait être cinq ou six heures. La porte était ouverte. On est sortis. Et il fallait qu'on aille sur la place de l'Horice ou arrive un autocar qui allait à Montargis. Et à Montargis, il y avait un train qui allait à Paris. Et quand on est arrivé sur la place principale de l'Horice, l'autocar est arrivé et quand on a voulu monter, il a dit je ne peux pas vous monter parce que mon autocar, il est plein. Mais il y en a un autre qui arrive derrière et qui va être vide. Donc, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, deux gendarmes sont arrivés en disant au chauffeur que tu fais descendre deux personnes, tu prends les bombes, ils sont pressés. Vous voyez ? Vous êtes dans l'antipathie et dans l'empathie, là, en plein. Donc, c'était les deux gendarmes qui vous avaient... C'étaient nos deux gendarmes qui étaient des résistants que j'ai essayé de retrouver bien après, mais malheureusement, ils étaient décédés. Alors, un toast à Anne et Michel. Anne et Michel. Depuis 30 ans, ils ont pris un avenir formidable à leurs enfants et à leurs petits-enfants à travers leurs relations exceptionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada